Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 17 mars 2018, je viens aujourd'hui encore sonner la trompette et nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, on n'est jamais assez prêt pour sa venue. Alors, il est important qu'on puisse s'apprêter et alerter tous ceux-là qui sont autour de nous, leur dire que Jésus-Christ arrive et il est important d'avoir sa vie en règle avec les consignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens apporter un enseignement sur la tribulation et le titre c'est « Pour qui la tribulation ? » Alors, parler de tribulation revient à dire que l'Église a été enlevée. Bon, c'est sûr qu'il y a des chrétiens, il y a toutes sortes de théories dans la maison de Dieu. Il y en a qui pensent qu'il n'y en aura pas, qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Il y a d'autres qui pensent que bon, ça va se passer. Et il y a encore un autre groupe que j'ai rencontré et la personne, c'était même un enseignant, il disait que bon, je ne sais pas si l'enlèvement aura lieu avant la tribulation ou bien si ça va se passer après. Après, il dit « Je ne sais pas quand je lis finalement, je ne sais pas. » Il dit « Parce que je ne sais pas, j'ai décidé de me préparer pour la tribulation. » Alors, j'ai trouvé ça génial de sa part parce que pour quiconque se prépare pour la tribulation, alors il n'y a pas de raison que le Seigneur à l'enlèvement ne le prenne pas. Pourquoi ? Parce que la personne qui se prépare pour la tribulation ne se prépare pour des moments très difficiles. Alors, si tu te prépares à vivre des moments difficiles sur la terre, ça veut dire que tu ne marches plus dans le luxe de ce monde, que tu ne marches pas dans la façon de vivre de ce monde, mais que vraiment tu te limites à la manière de vivre des Écritures. Et aussi, tu vis avec le strict minimum. Tu ne passes pas ta vie à marcher selon la mode ou bien selon un certain standing. Tu passes plutôt le temps à dépendre de ton Dieu. Alors, s'il te donne le minimum vital, tu es content et puis tu évangélises parce que tu sais que les moments difficiles viendront sur la terre et le Seigneur ne veut pas que ses enfants passent par là. Malheureusement, plusieurs de ses enfants vont vivre ces moments-là. Soit parce qu'ils ont été ignorants, soit parce qu'ils n'étaient pas encore les enfants de Dieu et que c'est pendant la tribulation qu'ils sont devenus enfants de Dieu, soit parce qu'ils ont cru qu'il y avait un élèvement de la tribulation, mais ils ne se sont pas vraiment préparés. Alors, pour toutes sortes de raisons, les gens vont vivre la tribulation. Alors, la tribulation, c'est pour qui? C'est pour qui? Évidemment, c'est pour tous ceux-là qui n'ont pas été enlevés. Maintenant, dans le groupe de ceux qui n'ont pas été enlevés, il y a les 144 000 qui sont les serviteurs de Dieu. C'est décrit dans l'Apocalypse 7. Je vous conseille d'aller lire ça. Du verset 1 jusqu'au verset, je pense, 13 ou bien 11. Vous allez voir parce que c'est 12 000 de chaque tribu. Alors, ces 12 000 de chaque tribu là, qui font 144 000, sont marqués par Dieu le Père, afin de ramener leurs frères, les Juifs, sur le chemin de la vérité. Mais ils vont aussi évangéliser plusieurs autres personnes qui n'auront pas été enlevées. Et ces personnes-là, ça dit que si Dieu ne devait pas laisser quelqu'un sur la terre, les 144 000 ne devraient pas rester. Mais parce que c'est un groupe qui a marché selon Dieu, c'est un groupe qui a craint l'éternel, et qui a continué d'évangéliser, malgré le fait que le monde allait de plus en plus vers la pollution, la perdition, Dieu a sanctifié ce groupe-là. Dieu les a rendus vierges. Alors, quand on dit que Dieu les a rendus vierges, ça dit qu'il les a dépouillés de toute doctrine religieuse, et il a mis en eux son seau, afin qu'ils puissent faire l'œuvre de l'éternel. Alors, ce groupe-là, sera là sur la terre, pendant la tribulation, afin d'assurer la seconde récolte. Alors, c'est sûr que, quand ce groupe-là, verra les autres partir, c'est sûr qu'il y aura quand même un peu de tristesse dans leur cœur, mais le Seigneur va venir combler ça, parce qu'ils seront dotés d'une certaine puissance, la puissance de l'Esprit-Saint, selon le domaine dans lequel Dieu les appelle, et ils vont travailler pour leur père, sachant qu'ils sont là sur la terre pour peu de temps. Alors, en principe, c'est une période, la tribulation, c'est une période de sept ans. Maintenant, est-ce que tous les 144 000 vont faire leur travail jusqu'au bout, ou bien est-ce qu'ils vont quand même réussir à mourir ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Certains vont-ils mourir, et puis d'autres, pas. D'autres vont-ils attendre, jusqu'à ce que Jésus vienne poser les pieds sur le Mont des Olifiés, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont rester assurés la seconde récolte. Et cette seconde récolte, elle sera grandiose, parce que quand les chrétiens auront été enlevés, je vous dis, tous les autres qui seront restés, je veux dire les chrétiens qui seront restés, après avoir pleuré, il y aura un grand réveil parmi eux, parce que là, ils vont se rendre compte que le Père leur a parlé, mais qu'eux, ils n'ont pas écouté. Il y a certains qui seront tellement choqués d'être laissés par leur Seigneur qu'ils voudront même aller dans le monde. Mais leurs frères, on va les encourager à ne pas s'aider à cette panique-là. Mais il y a d'autres qui seront tellement choqués d'être restés qu'ils ne voudront pas vraiment se retrouver en enfer, qu'ils vont passer leur journée et leur nuit à pleurer et à invoquer la clémence divine. Il y aura un réveil tel que, vraiment, les disciples ont connu lors du premier siècle. ce sera quelque chose de spectaculaire, parce que l'enlèvement va se passer au vu et au su de tous. Alors, même les païens qui ne connaissent pas le Seigneur, plusieurs voudront aller à cet endroit-là. Évidemment, ceux qui n'auront pas vécu l'enlèvement, peut-être, en tout cas, je ne sais pas, les enfants peut-être qui seront nés après, mais les élites qui seront là sur la terre vont leur raconter des histoires. On va leur dire que des aliens sont venus les chercher. Ça, c'est la théorie, le complot mis en place pour détourner les enfants de Dieu. mais notre Père Céleste ne permettra pas qu'un tel mensonge soit perpétué parmi ces enfants qui le cherchent. Parce que ceux-là qui auront vu la vérité, qui auront assisté à la vérité, seront là pour témoigner de la véracité de la chose. Alors, la tribulation, ce sera dans cette période-là qui verra un grand réveil dans la vie de plusieurs. Mais c'est aussi une période où les chrétiens seront vraiment persécutés. Alors, la tribulation, c'est une période qui va durer sept ans. Alors, l'antichrist va signer un traité de paix. Ce sera avec Israël et il y aura des conditions de ce traité-là. Et même, il sera reconnu par la nation d'Israël comme un de leurs. Mais, après trois ans et demi, la Bible dit qu'il va rompre ce traité-là et il va commencer à faire des abominations. Et il va même aller s'installer au bout de trois ans et demi, il va aller s'installer dans le lieu très sain. Et là, il va aller ternir le lieu sain, le lieu d'adoration. Et nous savons que du temps de Moïse, c'était un endroit où on ne pouvait pas entrer comme ça. Quelqu'un de souillé ne pouvait pas entrer parce que s'il entrait à cet endroit-là, la mort pouvait le frapper. Alors, c'est pour cela que quand Aaron entre dans ce lieu sain pour adorer, il y avait une corde à ses pieds parce que les gens se disaient que s'il allait là-bas et qu'il mourait, on allait juste le tirer, tirer son corps afin qu'on ne soit pas, qu'on ne périsse pas soi-même. Alors, c'est comme ça parce que le lieu était tellement sain, était béni et la présence de Dieu était à cet endroit-là. Alors, l'antichrist donc, qui sera une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui sera plein de choses mystiques, de magie, de sorcelles, de toutes sortes d'histoires, ira s'asseoir à cet endroit-là et demandera au peuple de l'adorer lui en tant que Dieu. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que la désolation, l'abomination de la désolation qui va laisser s'installer dans le lieu très sain. À partir de ce moment-là, les yeux des Juifs vont s'ouvrir et ils vont se dire non, celui-là, ce n'est pas notre Messie parce que c'est écrit dans notre parole que quand le Messie va venir, il est sacrificateur. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alors, celui-ci qui fait des sacrilèges, qui est-il ? On le recuse, on le rejette et à partir de là aussi, leurs yeux vont s'ouvrir et effectivement, les 144 mai seront là sur la terre continuant de faire l'œuvre prêchant la vérité mais il y aura aussi les deux témoins. Moi, je pense que les deux témoins décrits dans Apocalypse 11 font partie des 144 000 et ils vont faire leur évangélisation, ils vont donner leur témoignage parce que le nom c'est les témoignes et la Bible dit qu'après trois ans et demi de témoignage que l'antéchrist va aussi les tuer et leur place, ils seront exposés sur la place publique pendant trois jours et demi et après cela, l'esprit de vie va entrer en eux et ils seront enlevés et puis ils ont entendu une voix qui leur a dit « Montez ici » et la terre sera paniquée parce que ces trois personnes-là, pardon, ces deux personnes-là qui seront restées sur la place publique pendant trois jours et demi et les gens, les autorités ne voulant pas qu'ils soient enterrés, alors ces gens-là, l'esprit de Dieu entrant en eux, le monde sera paniqué. N'oublions pas qu'on est dans une culture de iPod, iPad, cellulaire, alors tout sera vu dans le monde entier et c'est dit que quand ils vont monter au ciel, il y aura un tremblement de terre et puis 7000 hommes mourront dont 7000 hommes, je pense, je ne sais pas si c'est dans la ville de Jérusalem ou bien sur la terre entière, il y aura un tremblement de terre à partir duquel 7000 personnes vont périr et les gens, il s'est dit que la crainte de l'éternel va se saisir des gens et ils vont rendre gloire à Dieu et donc vraiment c'est une période intense, la période de tribulation c'est une période intense, mais c'est une période aussi où malheureusement il y a certains enfants de Dieu qui vont se détourner de Dieu parce que comme ils ne se sont pas habitués à lire leur parole, la parole de Dieu, ils ne se sont pas habitués à prier, à dépendre de Dieu et ils auront de la difficulté à passer par ces moments difficiles-là parce que ce sera des moments comme de jeûne forcé, ce sera des moments où la nourriture ça va manquer, ce sera des moments où l'eau va manquer, alors c'est pour cela que dans ce temps-là il est important de se tenir ensemble, de se soutenir, alors ce sera une communauté de chrétiens qui vont marcher vraiment dans l'amour parce que tu ne peux pas dire que tu es le Dieu et que tu gardes ta nourriture pour toi et tes enfants alors que là dehors tu vois quelqu'un qui périt de faim et tu veux l'évangéliser pour Christ c'est un peu comme au temps où le prophète Elia a marché sur la terre et lui-même a prophétisé qu'il aura trois ans et demi de sécheresse sur la terre et c'est ça qui s'est passé et Dieu l'a envoyé vers une veuve pardon à Cérepta et quand Elia est arrivé il a dit à la dame fais-moi une galette et puis la femme dit écoute il me reste juste une pointe de farine et puis et puis une pincée pardon une pointe de farine un peu d'huile et je vais faire la galette et puis mon enfant il m'en va mourir et Elie dit non demande d'avoir à manger et après cela tu te feras aussi à manger et quand Elia a donné à manger au prophète alors l'ami me dit qu'il n'a pas manqué de nourriture dans sa maison pendant jusqu'à ce que le Seigneur vienne visiter le pays à nouveau alors tout cela pour dire que la tribulation sera un moment vraiment de grandes épreuves pour ce qui est des choses matérielles mais Dieu celui-là qui va s'accrocher à Dieu Dieu serait là pour le soutenir et pour le faire passer à travers évidemment l'antichrist et le faux prophète avec les démons vont vraiment faire beaucoup de tort aux enfants de Dieu ils vont les maltraiter alors je vous l'ai déjà dit hier imaginez la Shoah le Holocaust imaginez la traite maigrière et ce n'est rien tout ça ce n'est rien par rapport à tout ce qui va arriver aux enfants de Dieu il y aura des atrocités on va il y a un film je ne sais pas lequel que ma fille me disait que il y a un film qu'elle a vu on arrachait les ongles des gens tellement pour leur faire du mal à cause de leur foi alors ça sera pire il y a des gens on va arracher la peau il y a des gens qu'on va plonger dans l'eau bouillante l'huile bouillante un peu comme les disciples ont vécu mais en tant qu'enfant de Dieu si tu es appelé à passer par la tribulation tu es appelé à tenir jusqu'au bout alors je pense que c'est dans l'apocalypse 9 si j'ai bonne mémoire c'est dit que ce jour là les gens voudront mourir mais la mort furent loin d'eux alors c'est quand même spécial que dans des moments comme ça où on désire mourir parce qu'on se dit on aura du soulagement dans la mort mais c'est dit que la mort va fuir loin d'eux alors il va revenir à ces enfants de Dieu là qui vont passer par ces moments là d'être très très endurants alors c'est pourquoi maintenant le Seigneur nous avertit déjà pour nous dire de nous préparer parce que le Seigneur ne veut pas qu'on passe par ces temps difficiles malheureusement il y en a qui vont passer parce qu'il y a des gens dans leur caractère dans leur nature ils sont tels que il faut qu'ils passent par le feu pour pouvoir vraiment se tourner vers Dieu il y a des gens comme ça alors ça va arriver parce que si tu ne veux pas passer par le feu de maintenant qui est d'abandonner complètement le monde et de vivre strictement sur le Seigneur Jésus Christ alors tu vas passer par le feu de ce temps là cet avenir là très proche et ce sera vraiment des démons les anges déchus ce sera le faux prophète ce sera l'antichrist ce sera tout le monde marin tous ces gens là qui vont mettre en place leur système pour torturer les enfants de Dieu afin de les empêcher d'aller au paradis parce que vous savez quoi si vous êtes quelqu'un qui avait marché selon le Seigneur qui savait que le Seigneur va venir mais qui a quand même mais qui est quand même resté en ce moment de tribulation vous allez tout faire pour rejoindre le Seigneur Jésus Christ d'autant plus que vous savez que c'est écrit qu'il ne faut pas qu'on prenne le signe de la bête alors l'antichrist va tout faire il va proposer à tous ceux là qui prendront le signe de la bête d'avoir un certain confort on va arrêter de les torturer on va arrêter de les humilier il y aura trop de choses qui seront faites de très très désagréables alors mais celui là qui tiendra jusqu'au bout celui là il sera sauvé celui là qui tiendra jusqu'au bout qui refusera de prendre le signe de la bête celui là il sera sauvé le Seigneur Jésus viendra à vous alors il ne faut pas pendant ce temps là de grande tribulation si il arrive que tu en fais partie il ne faut surtout pas tourner le Dieu à Jésus Christ par frustration parce qu'il t'a laissé il ne faut pas passer ton temps à bouder mais il faut plutôt aller voir le Seigneur dans les pleurs les supplications pour lui dire Seigneur je l'ai raté cette fois-ci je ne veux pas le rater la seconde fois aide-moi à m'en sortir aide-moi à tenir jusqu'au bout afin de ne pas renier ma foi parce que Jésus a dit que ceux là qui me renieront devant les hommes je les renierai devant mon Père qui est dans les cieux alors ce sera de tout faire pour ne pas renier le Seigneur en ce jour là alors comment donc faire pour ne pas passer par ces moments là pour ne pas arriver à ce moment de tribulation comment faire pour être enlevé j'aimerais qu'on lise je pense c'est deux pierres deux pierres à partir du verset 5 je vais lire dans la version du Seigneur ça dit ceci pour cette raison même c'est pierre qui parle faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère à la force de caractère la connaissance à la connaissance la maîtrise de soi à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve à l'endurance l'attachement à Dieu à cet attachement l'affection fraternelle fraternelle et à l'affection et à l'affection fraternelle l'amour car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus Christ car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle il ne le voit pas clair il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois c'est pourquoi frère puisque Dieu vous a appelé et choisi redoublé des fois pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix car si vous agissez ainsi vous ne tomberez jamais quelle parole quelle parole extraordinaire et si vous agissez ainsi vous ne tomberez jamais et c'est quoi agir ainsi c'est faites tous vos efforts faites tous vos efforts dit-il pour marcher vraiment de la manière qui plaise à notre Seigneur Jésus Christ et alors il dit si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus Christ ça c'est toute la vie chrétienne qui est décrite ici dans 2 Pierre 1 à partir du verset 5 c'est incroyable mais vous savez pourquoi est-ce que plusieurs chrétiens vont se retrouver à vivre la tribulation c'est que dans nos églises on nous a appris qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus Christ tu peux vraiment croiser les bras parce que le salut tu l'as garanti tu l'as empoche ce qui fait qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne sont pas mal intentionnés mais qui une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus Christ sont arrivés ils ont vu que les gens se comportaient d'une manière ils ont décidé de se comporter aussi comme ça c'est à dire que les gens sont arrivés ils sont rendus comme que les gens marchaient avec la tête ils ont dit bon ok on marche avec la tête ok fine on va marcher avec la tête alors que oui si tu arrives quelque part tu vois que les gens marchent avec la tête n'oublie pas que Dieu t'a donné un livre d'instruction et puis ce livre là c'est la Sainte Bible alors si tu prends ta Bible et que tu la lis à chaque jour et que tu as cette relation d'intimité avec le Seigneur Jésus Christ il n'y a pas de raison que l'Esprit Saint ne te convainque que tu es en train de marcher dans le faux alors c'est de ça qu'il est question parce que si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus Christ qui marche dans l'intimité avec lui c'est à dire tu viens devant lui à tous les jours tu viens confesser tes péchés tu fais tout pour te détourner du mal et que tu marches dans la sainteté et que tu fais tous les efforts pour demeurer dans l'Évangile de Jésus Christ pour ne pas t'éloigner il n'y a pas de raison que Jésus Christ te laisse quand il va venir il n'y a pas de raison mais c'est de pratiquer vraiment ce qui est dit dans 2 Pierre 5 comme on vient de lire et c'est ça qui n'est pas évident alors je vais encore lire pour cette raison même faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère à la force de caractère la connaissance à la connaissance la maîtrise de soi à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve à l'endurance l'attachement à Dieu à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus Christ car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle il ne voit pas clair il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois c'est pourquoi frère puisque Dieu vous a appelé et choisi redoublé d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix car si vous agissez ainsi vous ne tomberez jamais waouh je dois reconnaître que je n'agis pas toujours ainsi vous voyez je viens souvent encourager les gens de la part du Seigneur mais je dois reconnaître que je n'agis pas toujours ainsi il y a des jours où la chair est faible et puis bon on regarde et puis bon on se rend par exemple compte que bon on n'a pas de maîtrise de soi et qu'on a passé le temps peut-être à crier sur les enfants ou bien qu'on a haussé le temps sur le mari moi ça m'arrive ça m'arrive je fais des efforts mais il arrive que bon on est débordé et puis bon il y a quelque chose qui explose mais Pierre nous dit il faut la maîtrise de soi et vous savez vous n'êtes pas plus pécheurs que moi ce qui est là c'est de saisir c'est que le Seigneur Jésus est en train de nous dire et de marcher selon la parole de Dieu non selon le train-train de ce monde vous savez quand le Seigneur m'a dit vraiment de laisser tomber certaines choses exemple l'habillement du monde le Seigneur m'a demandé de laisser tomber ça vous savez ce qu'il m'a dit il m'a dit ne regarde pas à ce que font les autres chrétiens il m'a dit si tu regardes à ce que font les autres chrétiens tu risques de tomber et tu ne vas pas obéir parce que tu vas te dire et l'autre est tel grand prédicateur est tel grand tel grand prédicatrice comment est-ce qu'elle se comporte voilà elle se comporte comme si elle fait ceci elle fait cela alors la parole que j'ai entendue c'est faux le Seigneur Jésus m'a dit ne fais pas ça il dit quand je te parle écoute seulement ce que je te dis et regarde si ce que je te dis va en rapport avec la Bible que je t'ai laissé alors si tu vois que c'est là alors sache que c'est moi qui te parle alors n'écoute pas ne regarde pas ce que font les autres femmes fais ce que je te dis alors laisse-les aller polir leurs ongles aller mettre leur rouge à lèvres aller porter leurs pantalons laisse-les faire tout ça toi fais ce que je te dis alors si tu es un enfant de Dieu qui marche vraiment selon Dieu qui est désireux de savoir ce que veut ton père de toi ce que ton père attend de toi je te dis que ton père va t'instruire il va te parler et ne me fais pas l'erreur de te référer aux autres de dire ah telle personne fait ceci alors elle est une femme qui parle de la part de Dieu elle donne beaucoup de prophéties alors moi aussi je peux faire tu ne sais pas si Dieu a déjà longtemps parlé à cette personne là et la personne a refusé d'obéir et puis Dieu la laisse tout simplement mais que c'est déjà fini tu ne sais pas toi concentre-toi à ce que Dieu te dit et avance selon le Seigneur et l'autre élément qui est très important de mentionner dans ce que l'apôtre Pierre a dit c'est notre vie cachée vous savez que devant Dieu il n'y a pas de vie cachée la vie cachée que tu as elle n'est que devant les hommes alors à quoi cela te sert-il de mener une double vie il y a des gens qui sont une personne à l'extérieur et qui sont une autre dans la maison dans la maison ils sont des bourreaux Dieu c'est des petits anges il faut arrêter de mener cette vie là il y a des gens qui sont des anges dans leurs églises mais ailleurs ils sont tout simplement des loups ils sont ils ont une façon de se comporter avec les chrétiens ils ont une autre façon de se comporter avec les païens alors si tu mènes cette vie là alors je t'encourage à arrêter ça parce que c'est une telle vie qui va faire que tu vas rater l'enlèvement parce que tu mènes une double vie les hommes ne voient pas mais Dieu voit alors je viens t'encourager avec ce verset là dans Job alors c'est dans Job 34 je vais lire dans la version du 8 second alors ça dit ceci car alors non écoutez Job 34 le verset 21 au verset 26 car Dieu voit la conduite de tous il a les regards sur les pas de chacun il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place car il connaît leurs oeuvres il les renverse de nuit et ils sont écrasés il les frappe comme des impies à la face de tous les regards alors ce passage est en train de dire il n'y a pas de péché il n'y a pas d'obscurité trop grande pour que Dieu ne puisse voir Dieu voit il voit dans ton coeur regardez la Bible nous dit que vous savez que Satan Lucifer c'était l'ange que Dieu a créé dans toute sa beauté et puis il dirigeait la louange et la Bible nous dit que Dieu a trouvé l'iniquité dans son coeur wow Dieu l'a créé mais Dieu a trouvé l'iniquité dans son coeur alors à combien plus faute raison toi et moi qui vivons dans ce monde de péché ce monde de perverti que pouvons-nous cacher à Dieu alors si nous sommes une personne qui aimons vraiment avoir une bonne opinion devant les gens et puis avoir comment on appelle ça l'approbation des humains et tout ça sachez que on est un bon candidat pour la tribulation parce qu'on risque de rester mais si nous sommes quelqu'un qui ne voulons rien cacher ni à Dieu ni aux hommes et que nous acceptons de porter notre croix et de vivre notre part de souffrance pendant ce temps-ci sachez que Dieu souvent permet la souffrance dans notre vie pour nous épurer pour nous donner vraiment de nous dépouiller de la chair et d'embrasser les choses de l'esprit alors la souffrance c'est pas quelque chose de mauvais quoi que notre génération refute la souffrance alors nous sommes la génération des micro-ondes et on n'aime pas souffrir on n'aime pas quelque chose qui va prendre du temps on veut que la chose soit vite faite et tant qu'on ne peut se retrouver à un endroit où il n'y a pas de souffrance on va se tourner vers là-bas parce qu'on ne veut pas souffrir mais la souffrance c'est pas mauvais si vous voyez si vous écoutez je pense que c'est dans hébreu je ne veux pas citer le passage parce que je ne l'ai pas sous les yeux c'est dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance imaginez le fils de Dieu Dieu lui-même a appris l'obéissance au milieu des hommes par la souffrance si Jésus-Christ a souffert lui qui était Dieu lui qui est Dieu pardon à combien plus font tes raisons toi et moi alors si nous ne voulons pas souffrir allons-y voir Dieu et puis lui demander pardon et de lui demander de nous aider vraiment à apporter notre croix parce que nous sommes des humains et les humains c'est vivre une vie d'humain c'est une vie de souffrance mais ça fait partie du jeu ça fait partie de la game pour pouvoir être purifié alors on ne peut pas dire que bon voilà moi c'est que le Seigneur me demande strictement c'est difficile alors je préfère maintenir au principe de ma dénomination vous savez qu'aujourd'hui c'est le monde qui est entré dans l'église avant quand les gens voulaient une guérison une restauration ils allaient à l'église parce qu'ils savaient que si le pasteur priait il serait guéri mais aujourd'hui le monde est entré dans l'église on n'a plus besoin vraiment d'aller vers eux pour leur dire quoi que ce soit ils sont là au milieu de nous et ils nous ont souliers et ils nous ont corrompus mais ce qui est dommage c'est que les enfants de Dieu s'habillent maintenant comme les gens du monde parlent comme les gens du monde font comme font ce que font les gens du monde et puis quand le Seigneur les reprend ils disent qu'il ne faut pas exagérer il ne faut pas nous rendre il ne faut pas être légaliste ils te disent que Dieu n'est pas légaliste que Dieu est amour et qu'il faut vraiment vivre selon son époque mais la Bible n'a pas changé elle n'a pas changé la Bible est la seule parole qui n'a pas changé même si les hommes essaient de changer ça parce que vous savez quand les chrétiens seront enlevés ce ne sera pas cette Bible là qui sera sur le marché oui je suis désolée de vous le dire mais ce ne sera pas cette Bible là ils vont tout modifier ils sont déjà en train de tout modifier d'ailleurs ils sont déjà en train de changer la Bible pour mettre des paroles qui vont aller dans le sens de l'antichrist puisque l'antichrist il sera adoré comme un Dieu alors c'est maintenant que tu dois tout faire pour marcher selon les écritures parce que tous ceux-là qui sont restés fidèles au Seigneur la Bible dit dans Malachie qu'un livre de souvenirs fut ouvert pour eux et Dieu a dit je vais me souvenir d'eux Dieu va se souvenir de tout cela qui marche dans la vérité et il va les ravir de ce monde il va les mettre en sécurité et ma prière est que toi et moi nous puissions faire partie de tout cela qui seront enlevés qui seront mis en sécurité quelque part et ça ça demande que maintenant tu puisses te préparer ça demande que maintenant tu puisses te dépouiller de tout ce que Dieu n'aime pas dans ta façon de faire dans ta façon de parler dans ton habillement toutes ces choses je ne peux pas je ne vais pas arrêter les citer ce sera très long et il faut que tu sois quelqu'un de humble il faut que tu choisisses de marcher dans l'humilité il faut que tu t'abaisse afin qu'il soit élevé c'est ça que le prophète Jean-Baptiste a dit il a dit je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures alors Jean-Baptiste s'est humilié et la Bible dit que quiconque s'abaisse sera élevé et celui qui s'abaisse quiconque s'élève sera abaissé pardon et quiconque s'abaisse sera élevé et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueillés il fait grâce aux hommes vous savez que notre génération est une génération remplie de beaucoup d'orgueil beaucoup de savoir et souvent on a l'impression que parce qu'on a des diplômes on dépasse les autres on a l'impression que parce qu'on a un travail on dépasse les autres souvent on est tellement gonflé souvent on a l'impression que parce qu'on a un habit je ne sais pas qui coûte 1000 dollars ou 2000 dollars on dépasse les autres il est important de descendre de descendre de son piédestal et de se souvenir que Dieu a été fait homme et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité et il a dit que le fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête il est venu pour nous conduire au Père et il nous a montré le chemin et il nous a laissé les consignes pour que nous puissions retourner au Père alors si tu ne veux pas connaître la tribulation si tu ne veux pas faire partie de la tribulation s'il te plaît mets-toi maintenant à obéir au Seigneur en te concentrant sur ses écritures les dix commandements ne te laisse pas voler ton enlèvement par toutes ces personnes qui disent que l'Ancien Testament s'est passé et que c'est le nouveau parce que Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi je suis venu accomplir alors si tu marches seulement si tu marches strictement selon Jésus Christ alors je vais te dire que tu n'auras pas de problème à lire ton Ancien Testament tu vas le lire et tu seras béni tu vas le lire et tu vas te demander mais pourquoi est-ce que dans nos églises on mène une vie légère sachez que je ne suis pas contre la vie de nos églises pas du tout mais je suis en train de pointer quelque chose c'est que à vivre selon ce que nos églises nous disent on va rater l'enlèvement parce que la vie de nos églises nous conduise à mener une vie de sainteté très légère une vie de sainteté très superficielle et ça les critères de Dieu ne seront pas diminués à cause de ce que nous faisons c'est pourquoi certaines personnes vont rester parce que de tout leur coeur elles ont suivi le Seigneur elles sont allées à l'église elles ont tout fait elles ne sont pas allées dans les boîtes de nuit et tout mais elles seront laissées parce que vraiment elles n'ont pas saisi qu'il y a certaines choses qui se passent à l'église dans leur vie dans la vie de certains chrétiens qui n'est pas de Dieu ils ont juste suivi et ne soyons pas des suiveux si ce mot existe ne soyons pas des gens qui suivent juste ce que tel pasteur a dit ce que telle femme évangéliste a dit non 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 concentrons-nous sur notre Père Céleste et allons le voir il va nous parler parce que tu es cher à son coeur il t'a pensé et il t'a envoyé sur la terre alors il a quelque chose à te dire à chaque jour si tu viens devant lui il va te dire Raphaël il va te dire Christian il va te dire Chantal Solange je t'aime fais ceci fais cela alors s'il vous plaît concentrons-nous cherchons notre Dieu et ne nous laissons pas berner donc voilà que sa grâce vous donne de persévérer dans la vérité allez lire cet épître de 2 Pierre 1 tout le chapitre et soyez encouragés par cela maintenant si tu es quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur et qui cherche Dieu dans les religions je viens te dire qu'il y a une seule personne qui te sauvera et cette personne c'est Jésus Christ de Nazareth alors il est la vie il est la vérité il est le chemin il y a plusieurs personnes qui ont usurpé sa place en disant qu'ils sont des prophètes qu'ils peuvent te sauver mais Jésus Christ est le seul qui peut te sauver et Satan depuis des décennies depuis des siècles trompe l'humanité en faisant croire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au Père mais il y a un seul et ce chemin c'est Jésus Christ et si tu l'acceptes dans ta vie maintenant il va te sauver il va te donner l'éternité donc voilà je t'encourage à aller lui poser des questions à prier le Dieu que tu connais et le vrai Dieu va se révéler à toi alors soyez béni faisons tout pour ne pas faire partie de la tribulation faisons tout que sa grâce demeure vraiment en abondance sur chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus Christ Amen 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 Merci.